Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques de Mars Comme d'habitude pour ce genre de vidéos, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour retrouver tous les résumés puisque comme d'habitude, ma mémoire me fait souvent défaut et je vais avoir du mal à vous retranscrire les résumés de ces sorties donc n'hésitez pas à aller checker, c'est fait pour ça Et on commence tout de suite avec le 1er mars, avec le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen C'est chez Brajlon, vous n'avez pas pu passer à côté de cette sortie puisqu'ils font une com' de fou pour le hardback qui est magnifique, qui est splendide, qui est somptueux Je ne l'ai pas précommandé mais ça me démange fortement Il est très très beau, il est violet avec un jaspage magnifique Je suis amoureuse de cet exemplaire Mais bon, je suis plus raisonnable maintenant et je ne craque plus pour des choses superficielles Mais celui-là, je vous avoue que j'ai très 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 envie de me l'acheter On est dans un royaume et nous allons suivre une jeune fille qui est la fille du roi d'un des royaumes qui a été élevée pour être l'arme du roi c'est-à-dire être la meilleure en espionnage être la meilleure au maniement des armes être la meilleure partout Elle est censée servir de d'armes pour défaire le roi ennemi l'ennemi juré de toujours de son père Et donc voilà, après je n'en sais pas plus je vous donne juste les bases de cette histoire Le 1er mars sortira aussi cette fois-ci chez Big Bang donc quand même la maison d'édition Brajlon la chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft et encore une fois, ils ont mis le paquet sur le jaspage sur le hardback c'est encore une très belle édition dans les tons turquoise cette fois-ci Brajlon veut ma peau veut la peau de mon portefeuille surtout Et ici, on est avec une créature mythologique qui réapparaît et une grande chasse est organisée on a une jeune femme, jeune fille je ne sais pas quel âge est là mais bon, Margaret veut participer à cette chasse parce qu'elle veut faire revenir sa mère alors pourquoi, comment, je ne sais pas mais pour cela, il faut qu'il y ait une chasseuse et un alchimiste donc elle doit trouver un partenaire alchimiste Le 1er mars sortira le programme Lazare de Brice revenait et c'est chez le Rayon Imaginaire je ne connais pas cette maison d'édition mais le résumé me tentait pas mal on le découvre ensemble les assassins d'enfants sont fléaux nationals et donc il y a un programme qui permet à ces bourreaux de reprogrammer, reconstituer l'avenir de leurs victimes c'est à dire que ces personnes ont tué des enfants et ils doivent avec un programme reconstituer le futur que n'auront pas eu leurs victimes c'est très bizarre c'est très bizarre mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit ouh ça peut être plutôt original ça peut être sympa donc pourquoi pas et donc voilà je n'en sais pas plus mais une sortie qui m'intrigue fortement le 2 mars sortira La couronne d'os doré de Jennifer L. Armen Trout ça parait chez De Saxus et c'est le 3ème tome de sa saga Je me tourne vers ma palle et c'est de cendre de sang et de cendre voilà c'est la saga alors on m'avait offert le 1er tome je ne l'ai toujours pas lu le 2ème tome Un royaume de chair et je ne sais plus quoi était indisponible en relié donc j'étais passée à côté je ne l'avais pas précommandé ils ont refait une seconde campagne donc je me le suis acheté et là il y a le 3ème tome qui arrive mais je n'ai toujours lu aucun tome de cette saga donc j'achète tous les reliés mais je n'ai pas lu je ne sais pas si ça va me plaire donc voilà encore un livre qu'il faudrait que je précommande mais je n'ai toujours pas fait au risque qu'il n'y en ait plus malheureusement avec De Saxus le 2 mars sortira Mystic Flow le tome 1 Le maître des arcanes de Dana B. Chalice ça paraît chez Golfstream Éditeur encore une magnifique couverture de violet j'adore le violet donc j'aime beaucoup ces couvertures ici c'est plutôt l'autrice qui m'a interpellée puisque j'avais lu Le dernier Roi d'Albâtre de cette autrice c'était l'année dernière je crois chez Golfstream aussi et j'avais beaucoup aimé donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal le 2 mars sortira Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon chez De Saxus et c'est le préquel de Le Priory de l'Oranger j'ai eu un énorme coup de coeur pour Le Priory de l'Oranger j'ai beaucoup moins accroché à sa saga à Boone Season mais un autre livre dans l'univers du Priory de l'Oranger ça me tente et puis bon en plus comme c'est une édition un peu collecteur aussi parce qu'il ressort Le Priory de l'Oranger en édition draconique je crois magnifique mais bon on va se calmer ce préquel m'intéresse beaucoup 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 mais il y a trop de sorties qui m'intéressent et puis en plus c'est pas des petites sorties c'est des livres à 25 euros Toujours le 2 mars sortira Altus de Alexandre Robert c'est chez Siros et on est dans un roman je pense fantastique où on nous dit est-ce que tous les vœux sont bons à être réalisés en fait il y a un coffre un coffre noir mentionné dans les livres qui permet d'exaucer et de faire devenir celui qu'on veut celui qu'on souhaite celui qu'on désire au plus profond de son être et on va se retrouver avec Tom, Léa, Marcelin et Will qui dénichent le coffre noir sur un chantier le chantier d'une mine et ils vont l'ouvrir chacun à leur tour le 8 mars sortira The Prison Healer le tome 2 The Guild Cage de Lynette Noni chez Hachette j'avais beaucoup 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 aimé le tome 1 ça se finissait sur des révélations donc j'ai très très envie de lire le tome 2 pour rappel on était avec une jeune fille qui avait passé toute son enfance son adolescence dans une prison dans la prison de Zaline Duff qui va qui est une survivante qui a réussi à survivre à cette prison et qui dans ce second tome va vouloir assouvir sa vengeance le 8 mars sortira La Fille du Roi Pirate de Tricia Levenseller ça apparaît chez Stardust alors j'ai pas eu des bons retours de son premier roman donc je me méfie un petit peu pour celui là mais on est avec Alosa qui est une fille qui était la fille d'un roi pirate qui règne et terrorise les mères et son père décide de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables à voir ça 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 semble être de une grosse romance dans un roman de pirates le 9 mars sortira l'île des souvenirs de Christelle Duchamp chez l'archipel il est tout court quand je l'ai reçu je me suis dit waouh il n'est pas long il fait 230 pages et ça me fait un peu peur parce qu'en 230 pages est-ce qu'on peut développer quelque chose d'assez conséquent je me posais la question mais en tout cas le résumé me tentait énormément puisque on est avec Delphine 22 ans qui est étudiante à Lyon oui Christelle Duchamp fait toujours des romans dans mon secteur de vie donc ça c'est cool et un jour elle va se réveiller dans une maison abandonnée elle est menottée à un radiateur et elle est bientôt rejointe par une autre prisonnière ça vous fait pas penser à So moi ça m'a tout de suite fait penser à So une bonne enquête bien glauque qui peut être très sympa le 15 mars sortira Persona le tome 1 la capitale de lumière chez Hachette et j'ai très bien fait mon job puisque je n'ai absolument pas noté le nom de l'auteur bravo Maud bravo donc vous voyez la couverture ici donc je vous laisserai lire le nom de l'auteur mes excuses on est dans le monde de luxe et ceux qui sont touchés par la lumière développent des dons particuliers mais à la capitale du royaume d'argent ces personnes là sont craintes et méprisées dès leur enfance on les enfer leurs dons deviennent une marchandise et à leurs 18 ans ils ont le choix entre se marier et abandonner leurs dons ou rejoindre le culte de la lumière et donc on va suivre Andrea qui refuse ces deux options le 17 mars sortira Mira C'est Tout de Luigi Balerini c'est chez Amatera et on est avec une intelligence artificielle Mira c'est un système d'intelligence artificielle qui sait tout de nous et qui facilite notre quotidien mais Mira à force de connaître les goûts et les habitudes de tout le monde s'immisce dans la vie et commence petit à petit à contrôler les personnes donc moi j'aime bien ce genre de thématique de l'intelligence artificielle qui commence à débloquer et à vouloir assujettir tout le monde ça j'aime bien donc ce livre-ci m'intéresse fortement le 22 mars sortira Clone de la Nation le tome 2 Je suis Marie de Maïwen Alix chez Naos donc j'avais lu le premier tome que j'avais pris aux Imaginales l'année dernière et donc c'est la fin de cette duologie et on est toujours avec Marie qui se découvre être le clone de Marie Curie elle n'est pas la seule il y a d'autres clones qui existent mais normalement tout ce qui est clone c'est supervisé les clones appartiennent à l'état qui les fabrique c'est tout sauf que Marie était dans la nature et elle se découvre clone de Marie Curie et il va y avoir une grande course poursuite on va essayer de la récupérer à tout prix et de comprendre d'où elle vient et ce qu'elle fait en liberté le 23 mars sortira Light Lark le tome 1 de Alex Aster chez Lumen et Lumen nous sort aussi des magnifiques des magnifiques ouvrages c'est c'est voilà c'est le problème Brajlon Big Bang Lumen de Saxus faut arrêter là 25 euros en plus à chaque fois mais mon petit coeur de collectionneuse de mon petit coeur superficiel bave devant un livre pareil il est magnifique et on est avec le centenal qui commence et pour rompre la malédiction l'un d'entre eux doit mourir ça c'est la phrase d'accroche tous les cent ans l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir une compétition meurtrière qui voit s'affronter les 6 royaumes voisins et donc bah voilà les Hunger Games commencent le 23 mars sortira la légende du Big Five de Pascal Brissy chez Scrineo et on va suivre Chad 14 ans qui va enfiler un bracelet qui va lui donner des pouvoirs extraordinaires et il va s'apercevoir qu'il est le chénon manquant d'un groupe d'un groupe qui s'appelle le Big Five et que désormais il va rejoindre ce clan aux côtés de Haneuil la Léopard Cassie l'éléphante Léo le lion et Nelson le rhinocéros sachant que Chad est le buffle et je dois bien avouer que je ne sais pas du tout ce que fait ce groupe s'il sauve le monde s'il... je ne sais pas donc je le découvrirai en lisant ce roman et enfin le 30 mars sortira l'agence Lovecraft le tome 4 Même la mort peut mourir de Jean-Luc Marc Castel paru chez Golfstream je suis un petit peu en retard dans cette saga puisque j'ai lu les deux premiers tomes je ne m'étais pas encore procuré le troisième tome mais bon voilà le quatrième tome sort j'aime beaucoup cette petite saga de courts romans où on est sur une mythologie avec Lovecraft voilà on a le stulu qui apparaît et on a des adolescents qui ont des pouvoirs particuliers qui se font recruter par l'agence Lovecraft pour combattre ces ennemis légendaires qui reviennent à la vie voilà écoutez c'en est terminé pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout la traditionnelle question qui se pose en fin de vidéo des sorties libresques c'est quelles sont les sorties que vous avez repérées quelles sont les sorties que vous attendez avec le plus d'impatience est-ce que vous aussi vous avez envie de craquer pour ces magnifiques éditions qui arrivent là au mois de mars je dois bien avouer que les éditions collecteurs me font énormément de l'oeil craquerais-je craquerais-je pas vous le verrez dans le book haul du mois de mars on verra et moi en attendant bah écoutez je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée de très bonnes lectures je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt